Bonjour mesdames et messieurs jeunes et plus vieux, nous sommes très très heureux, le Festival Cartier-Dance, de vous accueillir tous et toutes. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, le Président de Guizarès, je l'ai dit, au Parc Gédéon de Catalogne. Oui, nous sommes ici, en fait, pour une raison, c'est pour le lancement des laboratoires de création et résidence publique, parce que d'habitude, une résidence, ça se fait à l'intérieur, dans le secret. Et là, l'idée ici, c'est d'ouvrir, d'ouvrir le travail des créateurs, créatrices au public. Alors, le public pourra assister sans souci, sans payer aucun sou à ce qu'est-ce que c'est que ce travail de chorégraphie. Initié par le Festival Cartier-Dance en collaboration avec l'arrondissement du Sud-Ouest, la Ville de Montréal, le Bureau des festivals et des événements de la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Desjardins, Ma TV, la chaîne Citoyenne de Vidéotron, le CRCS Saint-Zotique et Georges Laoun, opticien et Québécoeur. J'ai ici en main le discours de Louise Harrel. Je vais vous le lire, non? Bonjour à toutes et à tous. En tant que co-gouverneur du FQD, je suis heureuse d'être aujourd'hui la présidente du lancement de ce beau projet pilote de résidence publique de danse, initié par le FQD et son directeur artistique et général, Rafik Sabag. Comme l'a mentionné Marc Bélan, ce projet novateur mené par le festival consiste à offrir à 17 chorégraphes et compagnies de danse montréalaise la possibilité de répéter devant public sur deux scènes installées ici au parc Gédéon de Catalogne. Vous avez remarqué les deux plateformes là-bas. Imaginez-vous que durant tout l'été, le public et les touristes seront initiés au processus de création des artistes. Ils seront alors peut-être curieux de voir le travail final de ces créations chorégraphiques lors du festival en septembre prochain. Cette initiative vise à démystifier la danse de création et encourager la rencontre entre artistes et citoyens. De plus, avec la participation des candidats du CRCS Saint-Otique, des enfants de 4 à 13 ans auront la possibilité d'assister à tout ce beau travail. Ceci permet un développement de nouveau public dès l'âge tendre pour les arts vivants. Qu'est-ce que l'ADN du Festival Quartier Danse selon vous? Si ce n'est que la démocratisation, l'accessibilité et le soutien à la discipline de la danse. N'est-ce pas merveilleux? Merci, Mme Harrell. Comme le disait Louise, du 28 au 3 septembre prochain, les citoyens du Sud-Ouest, les touristes, ceux qui ont la chance de se déplacer et les passants, ainsi que leurs animaux de compagnie, pourront assister aux répétitions publiques des chorégraphes et artistes du FQD. Cette démarche vise à amener la danse là où elle n'est pas. Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai le plaisir de laisser la parole à Mme Audrey Rioux, gestionnaire principale marketing et distribution chez MA TV. Merci tout d'abord à toute l'équipe impliquée dans le Festival Quartier Danse, dont son directeur général, Rafik Sabag, pour sa confiance renouvelée. Le Festival Quartier Danse et MA TV ont beaucoup de choses en commun, notamment le désir de faire rayonner les talents d'ici et toute sa diversité, et ce, avec passion et respect. La danse est une façon de s'exprimer et c'est justement notre mandat à MA TV d'offrir une plateforme d'expression aux différentes communautés locales. L'année 2020 fut certainement parsemée d'embûches, mais elle est également responsable de la naissance de grands partenariats et de plusieurs belles relations. La collaboration entre le Festival Quartier Danse et MA TV est l'une de ces belles relations qui a amené à la confection d'un projet porteur, la série télé Festival Quartier Danse, qui est d'ailleurs toujours diffusée sur MA TV et disponible en vidéo sur demande sur les plateformes de Vidéotron. Depuis sa sortie à l'hiver 2021, la série est demeurée dans le top 5 des émissions les plus regardées à MA TV Montréal et était même en première position au mois de mai. Donc, on est ravis de cela. Ces résultats y prouvent vraiment que la danse et les artisans de cette magnifique forme d'art continuent d'émerveiller et ont la place à la télévision et sur toutes les plateformes. C'est d'ailleurs avec un grand plaisir que je vous annonce que MA TV produira une deuxième saison de l'émission en collaboration évidemment avec le Festival, animé par le cher Marc Bellan, qui est juste ici présent. Donc, la diffusion est prévue pour 2022 sur MA TV pour les clients de Vidéotron. Enfin, je vous remercie encore une fois pour l'accueil et je nous souhaite un bel été rempli de découvertes culturelles qui nous rendront fiers d'être Montréalais et Montréalaises. Merci. Je laisse maintenant la parole à Madame Sylvie Cordeaux, vice-présidente philanthropie et commandite chez Québécoeur. Madame Sylvie Cordeaux. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que, bien, Québécoeur, on est un partenaire donc de ce beau festival que l'on aime beaucoup parce que non seulement ça met en valeur nos créateurs montréalais, québécois, mais aussi il y a ce volet de démocratisation. On va chercher le public, on le prend par la main plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Et ça, franchement, c'est beau à voir et on est heureux d'encourager cet échange entre les artistes, les créateurs et le grand public. Vous savez que Québécoeur est une entreprise qui a très à cœur la culture et l'encouragement de nos artistes. Plus de la moitié de notre budget de dons et commandites va à la culture, ce qui est assez rare et ce qui, moi, personnellement, me rend extrêmement fière. Et, bien, voilà, le festival Quartier Danse s'inscrit tout à fait dans cette vision que l'on a de vouloir encourager les créateurs. C'est eux qui fait que nous sommes ce que nous sommes, ce qui nous définit et il faut continuer de les encourager. Alors, c'est un appel à tous à venir les applaudir et les encourager. Bon festival à tous. Merci. Je vous inviterais maintenant à saluer M. Benoît Doré, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, qui va nous dire quelques mots. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici chez moi et en même temps aussi chez le festival, chez Quartier Danse, puisqu'ils sont établis de l'autre côté de la rue, au CRCS Saint-Zotique. Et là, depuis tout à l'heure, vous vous dites CRCS, ça veut dire quoi? C'est le centre récréatif culturel et sportif Saint-Zotique. On est ici pour le festival Quartier Danse, mais pour une initiative vraiment intéressante. Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, il y a quelqu'un qui nous a déjà proposé de faire des résidences hors les murs extérieures pour des sculptures. Et ça, c'était Jean Briand. Et là, on s'est fait demander récemment par Rafik et son équipe en disant, on voudrait nous faire des résidences hors les murs. On voudrait utiliser un ou des parcs pour démontrer aux gens, montrer comment on élabore ça, comment on fait des chorégraphies, comment le processus artistique est élaboré, se fait, se travaille, etc. Et j'ai été flabbergasté, comme on dit, dans une autre langue. J'adore ça. Premièrement, les gens qui me connaissent et qui connaissent l'arrondissement du Sud-Ouest, on est vraiment un arrondissement pour qui la culture, c'est important. Vraiment. On est le premier arrondissement, d'ailleurs, montréalais à adopter une politique locale de la culture. Alors, très, très fier. Et on est capable de faire ça parce qu'on a plein d'artistes et d'artisans extrêmement talentueux, extrêmement talentueuses, qui œuvrent dans toutes les facettes de la culture. Les arts numériques, arts de la scène, arts plastiques, etc., cinéma. Vraiment, on a vraiment une très, très belle richesse. Et quand le festival Cartier-Dance a déménagé d'un certain arrondissement un peu plus au Sud et est venu s'établir ici, bien, Rafik est venu me demander, le premier ami s'est présenté, et il a dit, nous, on fait de belles choses, on fait de grandes choses et on fait les choses différemment. Est-ce que vous voulez embarquer dans notre aventure? Par ailleurs, auriez-vous de l'argent? Alors, ça nous a fait plaisir de donner les deux. Du support technique, de l'aide, de la collaboration et vraiment là-dessus, un énorme merci aux gens de la division de la culture et bibliothèque chez nous, qui accompagnent vraiment tout au long des différentes aventures annuelles du Cartier-Dance et aussi contribuer financièrement. Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être de ce lancement. À l'ensemble des gens qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent à la danse contemporaine, bien, c'est ici que ça va se passer. Alors, et un énorme merci à vous toutes qui vous êtes déplacés et surtout à ceux qui nous font vivre toutes sortes de choses, qui font rayonner Montréal et le Québec, qui font en sorte de faire découvrir la danse. Merci tout le monde et bon été. Merci beaucoup, M. Doré. Alors, nous aimerions remercier M. Kevin Dornley, chef de division des festivals et événements de la Ville de Montréal. Mme Stéphanie Cardinal, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement Sud-Ouest. Mme Sylvie Blais, de la caisse des jardins du Sud-Ouest. M. Chérif Laoun, de l'opticien qui est avec nous. Bonjour, Chérif. Nous tenons également à remercier Mme Manuela Goya de Tourisme Montréal ainsi que le CRCS Saint-Otique pour leur collaboration dans ce projet. Personnellement, merci à vous tous et toutes fidèles soutiens qui aimez ce festival et qui, je sens que vous nous appuyez et je vous en remercie grandement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501